Musique C'est une monnaie alternative, plus éthique, plus solidaire, plus écologique et surtout plus démocratique puisqu'elle a été créée par des citoyens. L'idée c'est d'avoir un circuit économique complètement parallèle, éthique, solidaire qui ne peut pas partir dans la spéculation, dans les circuits spéculatifs, dans les banques classiques qui est vraiment là pour créer de la richesse locale, de la richesse pour les humains et pas pour les paradis fiscaux. On est complètement reconnus par les pouvoirs publics, il n'y a aucun souci. On a une obligation, c'est que la pêche est alignée sur l'euro, c'est-à-dire qu'une pêche est égale à un euro. Musique Le bénéfice à utiliser la pêche, ça va être tout simple. En fait, il y a des gens qui ne connaissaient peut-être pas les nouveaux Robinson, qui en fait sont plus intéressés par le principe de la monnaie locale et se rapprochent naturellement de nous parce que nous prenons la pêche monnaie locale. Musique Je pense que dans les désordres de l'économie, il y a de la spéculation et beaucoup de transactions qui sont virtuelles, en fait, qui ne représentent pas l'économie réelle, les échanges de biens et de services. Et avec la monnaie locale, je sais que quand je donne des pêches à mon commerçant, il ne peut pas les déposer à la banque. C'est aussi un outil pédagogique pour moi, pour me rappeler qu'il y a des façons d'utiliser la monnaie, l'argent, même les espèces qui sont vertueuses plus que d'autres. Musique 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 Musique